Salut à tous, c'est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pronos. Alors aujourd'hui, on va parler bien évidemment des demi-finales allées de l'Europa League avec deux matchs au programme, deux matchs qui semblent plutôt intéressants entre d'un côté Villarreal et Arsenal et de l'autre Manchester United face à la Roma. Alors pour ceux qui suivent la chaîne, vous avez peut-être vu que les pronos d'hier se sont plutôt bien passés sur la soirée de Ligue des Champions entre le Real et Chelsea. Je vous avais dit que mon prono prioritaire c'était Réal ou Nul et moins de 2,5 bulles donc c'est passé pour vous permettre de doubler la mise. Alors pour tous ceux qui aiment le foot, je vous invite à vous abonner à la chaîne, vous activer la cloche de YouTube et vous aurez ainsi toutes nos vidéos de pronos. D'ailleurs vous avez déjà bien évidemment en ligne la vidéo pour ce soir avec mon analyse et mes pronos sur PSG City. Mais vous trouverez aussi également des bons plans avec les opérateurs et des jeux concours. D'ailleurs en parlant de jeux concours, en ce moment vous pouvez gagner sur l'Instagram de Rue des Joueurs, des PCF Cards de 25€ en jouant sur justement PSG City. Donc on vous met le lien juste en dessous dans la description. Vous avez juste à cliquer et si ce n'est pas encore fait, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Alors pour jouer sur cette Europa League, je vais vous proposer d'utiliser le bonus d'inscription sur Barrière Bet, le plus gros bonus du marché, 250€ offert actuellement. Donc on en reparle tout à l'heure à la fin de mon analyse. Alors je vous ai concocté un petit combiné pour doubler la mise sur ces demi-finales de l'Europa League. Je vais vous donner mes analyses sur les deux matchs. Et on commence par Villarreal-Arsenal. Alors match qui va marquer les retrouvailles d'Unaï-Emery avec Arsenal en demi-finale de la Ligue Europa. Et on connaît vraiment l'attachement d'Unaï-Emery à cette Europa League. C'est encore le cas avec Villarreal cette saison. Le sous-marin jaune qui fait quasiment un parcours parfait dans cette compétition. 11 victoires et 1 nul en 12 matchs. Ils ont éliminé dans la phase à élimination directe justement Salzbourg, le Dynamo Kiev et le Dynamo Zagreb en remportant tous les matchs. Ils ont fait également dans la compétition 6 sur 6 à domicile. Alors par contre c'est un tout petit peu plus dur en Ligue 1 en ce moment avec 3 défaites sur les 4 dernières journées. Mais on a clairement l'impression que Villarreal va privilégier cette Ligue Europa. Alors ensuite en face on a Arsenal qui a été également très bon dans cette compétition. 6 victoires lors des 6 matchs de poule donc parcours parfait en groupe. Et ensuite les Gunners qui ont éliminé le Benfica, l'Olympiakos et le Slavia Pride. Comme Villarreal c'est également un petit peu plus irrégulier en première ligue avec une seule victoire sur les 5 derniers matchs. Et ce week-end ils ont perdu contre Everton 1-0. Alors par contre quand même quelques bonnes nouvelles. Arteta a confirmé à midi en conférence de presse que Lacazette, Aubameyang et Tierney seraient disponibles pour ce match là. Alors peut-être pas nécessairement pour être titulaire mais au moins dans le groupe. Ce qui fait de David Luiz le seul absent important côté Gunners. Alors malgré tout je vois quand même Villarreal gagner ce match. Je trouve que les Espagnols semblent plus solides. Ils ont une super cote face à des Gunners qui sont souvent irréguliers. Donc je vois Villarreal vainqueur. C'est une belle cote à 2,50. Alors par contre celle-là je vous propose de la prendre en sec. Et pour le combiner puisqu'on essaye d'assurer au maximum avec le combiné ce qu'on veut c'est que ça passe. On va prendre comme base la double chance. Donc Villarreal ou match nul. Une bonne base solide je trouve à 1,40. Et donc cette cote on va la compléter avec le deuxième match Manchester United-Roma. Alors United qui a été reversé de la Ligue des Champions après son élimination en phase de poule. Et depuis ils ont éliminé la Real Sociedad, le Milan AC et Grenade. Alors une équipe de Manchester qui se distingue par une très forte solidité. Puisque les Red Devils n'ont perdu qu'un match de championnat en 2021. Et ils restent sur 5 victoires et un nul. Toute compétition confondue. Match nul d'ailleurs ce week-end 0-0 du côté de Leeds. Niveau effectif on a Martial qui est toujours blessé. Alors passons maintenant à la Roma. Les Italiens qui ont éliminé Braga, le Shakhtar Donetsk et l'Ajax. Mais des Italiens qui sont clairement dans le dur en ce moment. Avec 4 matchs sans victoire et surtout 2 défaites à l'extérieur. Contre le Torino et Cagliari en prenant 3 buts à chaque fois. Ce qui fait un peu tâche contre les 16e et 17e de Serie A. Alors niveau effectif on a Mancini suspendu et Pedro qui est out. Alors à noter un petit mot sur l'historique. 3 matchs ont été disputés dans l'histoire à Manchester entre les 2 équipes. Et les Red Devils se sont imposés à chaque fois. Dont une victoire 7 à 1 à l'époque de Rondet et compagnie. Donc voilà. Si on résume Manchester sur 4 victoires à domicile. La Roma sur 2 défaites à l'extérieur contre des équipes mauvaises. Et un historique mauvais dans le face à face. Vous avez compris. Je vais aller vers une victoire de Manchester United. Cote 1,52. Donc voilà pour mes analyses et pronos sur les 2 matchs. Donc si vous combinez mes 2 pronos. Villarreal ou nul à 1,40. Et la victoire de United 1,52. Ça vous fait un combiné à 2,12. Alors comme je vous l'ai proposé. Vous pouvez utiliser le bonus d'inscription sur Barrières d'être. Le plus gros bonus du marché. 250 euros. Dont un premier pari de 150 euros. Ce qui signifie que si vous misez vos 150 euros. Sur la cote à 2,12 que je viens de vous proposer. Si ça passe vous pourriez éventuellement remporter 318 euros. Et si malheureusement le pari venait à échouer. Vous récupérez malgré tout 150 euros de free bet. Pour continuer de jouer. Et je vous l'ai dit. Le bonus global est de 250 euros. Ce qui signifie que vous pouvez encore aller chercher 100 euros de free bet. Supplémentaire sur vos mises suivantes. Donc voilà. C'était Sylvain. J'espère vraiment que cette vidéo Ligue Europa vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'attends vos pronos. Mettez moi un petit pouce bleu. C'est une bonne façon pour moi de développer la chaîne. Et pour le reste. Donc pour ceux qui ne le savent pas. On se retrouve ce soir en direct avec Sarah. Avant le coup d'envoi de PSG City. Pour quelques mots sur les compos. Les pronos buteurs. Et sur la chaîne. On se retrouve demain. Pour la vidéo Ligue 1. Comme tous les jeudis. En attendant je vous souhaite une bonne après-midi. De bons paris. De bons gains. Et je vous dis à tout à l'heure. Pour ceux qui seront là. Salut l'équipe. Et je vous dis à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada